Bonjour les gens, pour vous aider dans le jeu de rôle, la méthode Cornell pour les prises de notes pour les joueurs. Ce système de notes doit son nom à l'université Cornell qui se trouve dans l'état de New York aux États-Unis. Elle a été imaginée dans les années 1940 par Walter Pauk, alors professeur dans cette université. Le principe est assez simple, vous prenez une feuille à quatre et vous la séparez en quatre parties. Les parties hautes et basses font chacune un sixième de la feuille à peu près en hauteur et la partie gauche fait elle un quart de la feuille en largeur. Cette prise de notes est adaptée pour les joueurs et non pas pour le maître du jeu. On commence par la première partie qui correspond à l'entête ou le titre. La seconde partie est réservée à vos notes que vous allez prendre pendant votre session jeu de rôle en fonction de vos prises de notes. Cette partie suffira pour une session de deux heures de jeu de rôle environ. La troisième partie est renseignée après la session de jeu de rôle. C'est là que vous allez pouvoir indiquer vos indices, vos remarques et tous les points importants de ce que vous avez vécu pendant votre séance de jeu de rôle. La quatrième et dernière partie correspond au pied de page et en fait vous permet de résumer l'ensemble de votre séance de jeu de rôle en une ou deux phrases et vous servira de point de départ avant votre prochaine séance de jeu de rôle. Sur le site meclar.fr dans la session de téléchargement, je vous ai mis à disposition un fichier à imprimer qui vous permettra de saisir plus facilement les éléments pour votre prochaine séance de jeu de rôle. Vous pouvez très bien prendre n'importe quelle feuille A4 ou prendre bien sûr la feuille que je vous ai mis en téléchargement. Regardons cette feuille un peu plus en détail. On reprend la première partie, vous allez pouvoir saisir votre type de jeu de rôle, le pseudo de votre joueur, le nom de votre maître du jeu. Ensuite vous pouvez saisir le nom de votre scénario de votre campagne, renseigner les joueurs qui jouent avec vous, ce qui permettra de ne pas les oublier pendant votre partie. Et pour terminer vous indiquer la date, la durée de la séance, c'est toujours intéressant de savoir si vous avez fait une séance 2h, 3h, 2h30. Et bien sûr vous pouvez noter, si c'est le cas, les points d'expérience que vous gagnez pendant cette séance. On passe à la seconde partie. Donc là en fait c'est les notes que vous allez prendre au fur et à mesure de votre session. Rien ne vous empêche de faire des dessins, des grandes flèches. C'est là en fait qu'il faut que vous ayez une prise de notes efficace, c'est à dire de ne pas noter tout ce que vous dit maître du jeu, mais que vous notez ce qui vous semble important au fur et à mesure de la partie. Si vous faites une séance de jeu de rôle assez longue où vous n'avez pas assez de place pour votre prise de notes, c'est pour ça qu'en bas à droite est indiqué le nombre de pages de la séance. Une fois votre séance terminée, vous allez pouvoir commencer à renseigner la troisième partie de la feuille qui correspond au point important. Vous pouvez noter par exemple les questions existentielles que vous posez, les pistes que vous avez explorées ou celles que vous n'avez pas explorées. Bref tout ce qui pourra vous servir pour retrouver l'information très rapidement lors de la séance suivante. La quatrième et dernière partie va vous permettre de faire un résumé de la séance que vous venez de suivre qui va vous permettre d'être prêt pour la prochaine séance. Toute ressemblance avec une partie et des personnages existants ne serait que pure coïncidence. Voilà c'était la méthode Cornell pour vos prises de notes en tant que joueur, une aide pour vos parties jeux de rôle. Bonne séance.